Stéphanie travaille sur une fonction qui contient les points suivants. Et on nous donne une série de valeurs de x et de valeurs de y correspondant à différents points. On nous demande est-ce que cette fonction est linéaire ou non linéaire ? Alors, pour reconnaître une fonction linéaire, il faut vérifier si pour chaque évolution de x, on a une évolution de y constante, le même type d'évolution de y. Alors, si on évolue ici, là vous voyez qu'on évolue de 1 en 1. Ça, c'est plus 1 à chaque fois. La question consiste à savoir si là, on évolue à la même vitesse, de façon constante. Il y a une façon assez générale de le voir. Ça consiste à dire qu'une fonction linéaire, on la repère si son changement en x, son évolution de x, sur son évolution de y est constante. Je peux l'écrire, son évolution, fonction linéaire, c'est son évolution en y, sur son évolution en x est constante. Alors, regardons. On a vu qu'ici, on évoluait de 1 en 1. Donc, l'évolution en x, c'est toujours plus 1. Donc, ça, on peut le remplacer par 1. Ce qui veut dire donc qu'il nous suffit maintenant de regarder uniquement si l'évolution en y est constante. Alors, on y va. On regarde comment ça évolue pour aller de 11 à 14. Qu'est-ce qu'on a fait comme saut ? On a fait un saut de plus 3. Maintenant, de 14 à 19, on a fait un saut de plus 5. Et là, vous pouvez déjà vous rendre compte que la fonction n'est pas linéaire, parce que si elle avait été linéaire, ça aurait été tout le temps plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Regardons, on va en faire d'autres. Ici, l'évolution, c'est plus 7 pour aller de 19 à 26. Et ici, de 26 à 35, c'est plus 9. En fait, elle évolue de plus en plus vite. Donc, clairement, ici, on a affaire à une fonction non linéaire. C'est la réponse à la question. Ce qui serait bien maintenant, ce serait de le voir ensemble sur un plan, parce que justement, on peut bien comprendre ce que c'est qu'une fonction non linéaire. Je vais tracer un plan. Ici, l'axe des Y et ici, l'axe des X. On a 0. Là, je vais avancer de 5 en 5 pour aller plus vite. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et en X, je vais avancer de 1 en 1. Ce n'est pas forcément la même échelle, mais ce n'est pas bien grave ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant, on va placer les points, chacun des points. Donc, on y va. Point coordonnée 1, 11. 1 en X et 11 en Y. 11 en Y, c'est à peu près ici. Donc, les points sont ici. X égale 2, Y égale 14. X égale 2, Y égale 14. Ça revient ici. X égale 3, Y égale 19. X égale 3, Y égale 19. C'est ici. X égale 4, Y égale 26. X égale 4, Y égale 26. Et X égale 5, Y égale 35. X égale 5, Y égale 35. Et là, vous pouvez voir directement que ça, ce n'est pas une droite. C'est une courbe, vous voyez. Là, il y a une courbe. Ce n'est pas une droite. Si ça avait été une droite, en fait, on aurait eu quelque chose qui ressemblerait plutôt à ça. Ça, ça aurait été une droite. Mais notre fonction, là, on voit qu'elle évolue de plus en plus vite, de façon courbée. Donc, c'est une fonction non linéaire.